Je parle très souvent de l'importance de rencontrer ses confrères, ses consoeurs, ses clients, etc. Et c'est justement ce que j'ai fait le week-end dernier en participant au salon des indépendants du NET qui a eu lieu à Montpellier sur deux jours, le vendredi et le samedi. Et justement, cette épisode d'aujourd'hui, je vais faire le point avec vous sur tout ce que j'ai pu apprendre, les personnes que j'ai rencontrées. Je vous réserve aussi des interviews tout au long de cette émission. Et voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées et j'ai trouvé vraiment ces deux jours très, très, très intéressants. Et entre autres, parce que j'ai rencontré des gens vraiment d'une très bonne qualité humaine, comme par exemple Caroline Herbinger, qui est l'organisatrice de cet événement-là. D'ailleurs, c'est la femme qui est souvent derrière les grands événements que vous connaissez peut-être, ceux de David Laroche, Sébastien Uncréateur français, Olivier Roland. Elle a travaillé plus ou moins pour ses blogueurs. J'ai rencontré par exemple Michel Morin ou Renan Dupuis, Luc Bernouin, Tariq Hanan. Bref, Lorenzo, on aura l'occasion justement de revenir à travers ces différentes personnes parce que j'ai des interviews avec eux, justement. Alors, ce qui est très intéressant de ce salon, c'est qu'il est d'abord à taille humaine. Et le deuxième truc qui est super intéressant, c'est que chacun de ces conférences ateliers, quand vous êtes dedans, tu travailles. C'est-à-dire qu'on te propose un exercice storytelling, un exercice de personnal branding, avec Lorenzo un exercice pour travailler sa voix par rapport à la vidéo. Bref, il y a eu plein de choses intéressantes. Et la prochaine édition aura lieu en mars, en avril sur Nantes. Et j'y serai également en tant qu'intervenant cette fois. Donc voilà, je te tiendrai au courant de l'évolution de la prochaine édition. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que quand on se lance dans le milieu du blogging, dans le milieu du webmarketing, etc., c'est qu'évidemment, personne ne te connaît. Et c'est là où ce genre d'événements à taille humaine vont être très, très intéressants. Parce que bon, on va être clair, moi, ça fait deux ans, deux ans et demi que je suis lancé avec mon blog, mon business à 200%, biz200.fr. Mais voilà, il faut quand même que je me fasse connaître dans la blogosphère. Et donc, c'est un peu de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec toi. Bienvenue à ton entrepreneur dans l'émission quotidienne, l'émission Parlons Business, qui est publiée sur YouTube, Facebook, SoundCloud et iTunes, qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise, te donner des techniques webmarketing, psychologique, matériel, méthode, etc., pour toi aussi, gagner en indépendance, vivre ta liberté, voyager, bref, ce que tu veux. Et oui, c'est beaucoup de défis. Et justement, en tout cas, en ce moment, je traverse beaucoup de défis à régler pour mon propre business. Parce que littéralement, même bien que je n'ai qu'une petite audience, j'ai les demandes de mes clients qui explosent en termes de demandes d'accompagnement, etc. Et là, je suis en train de mettre au point toutes les solutions pour pouvoir répondre correctement avec la qualité, la cohérence, etc., sur tous les projets qui sont en cours et les projets à venir de mes clients. Et c'est des gros défis, justement. C'est ce que j'apprécie dans ces événements-là. C'est que typiquement, tu vois, quand tu discutes avec Tariq Anand, qui est le bras droit de SG Autorépondeur, et bien, il y a un échange. Tu dis, attends, ben voilà, bon, je ne suis pas seul dans cette galère-là, ou aussi dans les problèmes de plateforme, ou aussi dans ceci, ou dans cela. Ok, très bien. Alors, quand tu échanges deux minutes avec Lorenzo, donc Lorenzo qui a une académie pour travailler sa voix, puis qui a lancé Learnybox, ben tu vois que eux aussi, c'est très important. Alors, bien sûr, c'est des boîtes à différentes tailles, etc. Et c'est super enrichissant. Par exemple, j'ai eu de très, très bonnes discussions avec Ronan Dupuis. Ronan Dupuis qui vit en Suisse et qui a lancé un concept de TVE du web. Et voilà, pareil, il y a des échanges super intéressants qui sont faits par exemple sur comment on peut travailler sur le live Facebook, comment on travaille avec un live Facebook, la différence avec les webinaires, les différentes stratégies d'acquisition de clients. Bref, il y a plein de choses comme ça. Alors, pareil, discuter avec Michel Morin. Alors, Michel Morin, il est déstabilisant. Quoi, du moins, moi, il me déstabilise énormément parce que c'est un type qui a carrément de très beaux succès dans le web. Il est millionnaire, il est canadien. Et ce qui est très intéressant chez cette personne, c'est qu'il a une lecture complètement différente du business. Et par exemple, il ne va pas maîtriser des outils techniques. Par contre, il va être très bon pour aller chercher les qualités humaines de chacun et les faire travailler ensemble. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant chez cette personne-là. Et puis après, on ne peut pas parler de tout le monde, mais j'ai eu la chance d'interviewer Biba Pédron. Biba Pédron, que tu verras en interview aujourd'hui. Et voilà, c'est des personnes qui, quand tu les rencontres, c'est très agréable. C'est très agréable de pouvoir échanger avec tes pères et dire qu'ils ont mis au point telle méthode et que ça marche pour eux. Tu observes comment ils se comportent. Parce que, je ne sais pas, simplement, tu peux parler de l'appui de Boutan. Ah tiens, lui aussi, il a mena Chocout. Des conneries, peu importe. En plus, il y a une ambiance au salon des indépendants du Net qui est vraiment d'enfer. Les photos en témoignent. Je t'invite à aller sur l'article en question sur bis200.fr slash go slash 255. Tu vas retrouver sur cet article-là les interviews de Lorenzo, de Biba Pédron. Tu vas retrouver l'interview de Caroline, qui est-ce que j'ai interviewé, de Lorenzo, je l'ai dit, je crois. Et puis de Mylène aussi, Mylène, qui est une fan de mon blog depuis quelques temps. Bref, tu vas retrouver des interviews comme ça, qui vont te donner un autre aperçu encore du salon des indépendants du Net. Et ça, ça se passe sur bis200.fr slash go slash 255. Si tu m'écoutes depuis YouTube, dans la description en dessous, tu as le lien pour aller directement sur mon blog. Et justement, tu vois, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en discutant avec ces différentes personnes lors du salon, on a eu des repas, on a fini à 3h du mat', quoi. Bref, c'était vraiment super dynamisant. Alors du coup, là, je suis claqué, je suis essoré. Parce que moi, derrière ça, il a fallu que je reprenne le boulot dans la semaine, bien sûr, comme tout le monde. Et du coup, tu vois, avec Caroline Herbinger, qui est l'organisatrice, créatrice de cet événement, donc selon des indépendants du Net, on va, il est en projet de créer un événement en Inde. Donc en Inde, en février, en février 2017, j'ai l'intention d'organiser un événement en Inde, dont une partie sera destinée aux Indiens, parce qu'il sera en anglais, et une seconde partie qui sera faite pour des Français, puisqu'on a l'intention de créer un mastermind, une sorte d'une ou deux journées de réflexion. En gros, tu viens le matin, quand tu atterris en Inde, tu y passes une semaine si tu as envie ou plus longtemps, et dans ce séjour que tu fais, on passe deux jours ensemble, tu viens avec tous tes brouillons, et tu repars avec les pantalons, les chemises bien repassées, bien compagnie. En gros, tu repars avec un business qui tourne avec quelque chose de fonctionnel, de vraiment au poil, au carré pour ton business. C'est deux journées brainstorming, brainstorming mastermind. On y va à fond, et puis voilà, le but c'est que tu te réinventes, que tu transformes ton business, quoi. Voilà, voilà. Et donc justement, après, ce qui est super intéressant dans ce salon-là, c'est que le salon s'est terminé le samedi. Le samedi soir, on a fini à 3h du mat, qu'on a discuté de plein de choses, ça a éclairé de rire. Vraiment, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et puis le dimanche, je vais passer la journée du dimanche avec Caroline Ervinger et Michel Morin. On a discuté, on a échangé sur nos idées, c'est vraiment s'est baladé dans Montpellier. Et puis, voilà, c'est des choses qu'on a qui sont super intéressantes. Donc moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté sur la page biz200.fr slash go slash 255 où tu découvriras donc les interviews de Lorenzo, Biba, Caroline, Mylène, Elisabeth. Et aussi, tu retrouveras des extraits de la conférence très intéressante qui a été faite par Renan Dupuis. Une conférence atelier sur le storytelling, l'importance de faire du storytelling. Voilà. Voilà ce que je peux te dire là aujourd'hui. Je suis claqué, donc on va faire un épisode un peu plus court que d'habitude. J'aurai l'occasion de parler cette semaine du voyage que je vais faire en Inde. Là, je pars en Inde le 4 janvier. Je reviens en France le 20 février. Donc de cet événement aussi que je vais organiser en février avec Caroline. Donc si tu es intéressé, tu pourras me faire ci. On va bientôt ouvrir les inscriptions sur mon blog. Je te parlerai aussi d'une idée que j'ai eue pour Noël. J'ai des différentes questions à te poser pour t'aider à avancer. Parce qu'on est sur la fin d'année. La nouvelle année arrive. Donc c'était un beau moment pour travailler tout ça. Je reviendrai aussi sur mon voyage en Inde. Qu'est-ce que je vais faire en Inde ? Comment ça va se passer pour l'émission ? Il y a des petits changements à prévoir. J'ai des choses aussi à te partager sur le matériel que j'ai acquérir. Si je suis en train de travailler sur mon studio. Il y a plein de choses comme ça à parler. Et n'hésite pas, bien sûr, à me poser tes questions directement dans les commentaires. Si tu aimes, tu me mets un pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne YouTube ou suis-moi sur SoundCloud, Facebook, comme tu le désires. D'ailleurs, je t'invite à aller sur ma page Facebook. Parce qu'il y a eu plein de photos que j'ai publiées à propos de cet événement. Un du salon des indépendants du Net. Donc auquel j'ai participé l'aoucaine dernier sur Montpellier. La prochaine édition aura lieu en mars. Bref, de toute façon, je te tiendrai au courant. Tout de suite, moi, je te retrouve sur bise100.fr slash go slash 255 pour que tu puisses regarder les interviews de Lorenzo, Caroline, Milène, Biba Pedron, etc. Merci à ton entrepreneur. À très, très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.